Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui nous allons rapidement présenter l'avis du Tribunal International du Droit de la Mer du 21 mai 2024 relatif au changement climatique. Pour rappel, le Tribunal International du Droit de la Mer est un organe juridictionnel international indépendant créé par l'article 287 et l'annexe 6 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée à Montégobé en Jamaïque le 10 décembre 1982. Et cette juridiction a pour objectif de connaître des différents auxquels pourrait donner lieu l'interprétation et l'application de la dite convention. Le 12 décembre 2022, la récemment créée Commission des petits états insulaires, la COSIS, notamment composée du Tuvalu, de Nioué, du Vanuatu ou encore de Sainte-Lucie, a saisi le Tribunal International du Droit de la Mer sur deux questions A et B. En premier lieu, il s'agissait de savoir quelles étaient les obligations particulières des états partis à la Convention pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin eu égard aux effets nuisibles qu'a ou peut avoir le changement climatique. En second lieu pour la question B, il s'agissait de savoir quelles étaient les obligations particulières des états partis à la Convention pour protéger et préserver le milieu marin eu égard aux incidences du changement climatique. Et si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à commenter, pourquoi pas proposer des sujets marrourou. Dans son avis consultatif, et donc n'ayant pas une portée obligatoire, du 21 mai 2024, le Tribunal International du Droit de la Mer répond à ces deux questions. Il s'agit du premier avis sur les obligations des états en matière de changement climatique rendu par une juridiction internationale de cette importance. Pour la première question, le tribunal énonce que les émissions anthropiques de gaz à effet de serre dans l'atmosphère constituent bien une pollution du milieu marin au sens de l'article premier paragraphe 1 sous paragraphe 4 de la Convention. Car il s'agit bien d'une substance introduite par l'homme dans le milieu marin et ayant des effets nocifs, notamment sur la biodiversité. Pour la deuxième question, le tribunal précise notamment qu'en vertu de l'article 192 et 194 de la Convention, les états partis ont l'obligation particulière de protéger et de préserver le milieu marin, les écosystèmes et la biodiversité des incidences du changement climatique et de l'acidification des océans. Et voilà, nous en avons rapidement terminé avec cette vidéo sur l'avis du Tribunal international du droit de la mer du 21 mai 2024 relatif au changement climatique. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana, parheya nez !